Mes amis, j'espère que vous vous portez très bien chacun chez soi. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi une recette très simple et que les enfants adorent beaucoup. Il s'agit des pop-corns. Des pop-corns que nous allons faire avec rien que des maïs et juste à côté, nous avons notre sel. Donc, c'est une recette simple. On a juste besoin des maïs que vous avez vu et de notre sel et d'un peu d'huile. Donc, vous allez me suivre comment je veux faire cette recette et on y va. Là, on a notre marmite qui est au feu, qui a déjà chauffé. Nous mettons juste un peu d'huile. Voilà, comme ça. On met un peu d'huile. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'huile. On laisse l'huile chauffer. On laisse l'huile chauffer. Moi, je ne laisse pas trop aussi chauffer. Mais on va laisser quand même chauffer. Et là, on met en verre nos pop-corns dans la marmite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre cuillère, on va juste essayer de faire imbider nos pop-corns d'huile. Donc, on le fait comme ça. Et on le repond dans la marmite. On le repond dans notre marmite, comme ça. Donc, une fois répandu dans la marmite, on entend nos pop-corns qui commencent à faire un peu de bruit. Donc, je prends mon couvercle. Je couvre ma marmite. Je le recouvre comme ça parce que, si je ne recouvre pas les pop-corns, quand ils vont chauffer, ils vont commencer à s'éclater. Et vous allez voir que tous les pop-corns seront à terre. Donc, pour ne pas perdre nos pop-corns, on est obligé de recouvrir notre marmite, comme ça. Donc, là, on peut attendre quelques minutes. Et puis, on va voir le travail que fera le feu sur nos maïs. Mes amis, donc là, nos pop-corns sont en train de crépiter. Ça prend la forme. Et en ce moment-là, on peut diminuer notre feu parce qu'on suppose que tout a déjà chauffé. Il ne reste plus que ça puisse éclater et nous donner les pop-corns qu'on aime tant. Voilà. Ça crépite, ça crépite. Ouh, j'aime bien ce moment. J'aime vraiment ce moment. Ouh là là. Ça. Donc, ça crépite, ça crépite. Comme j'adore ce moment, là, on voit nos pop-corns crépiter. Vous voyez que ça vient de remplir toute la marmite. Et donc, ce que je veux faire, j'éteins déjà mon feu parce que là, mes pop-corns ont déjà vraiment chauffé. J'éteins mon feu et je laisse crépiter. Ça crépite, ça crépite. Voilà, ça y est. Ça se calme. Ça veut dire que tous les grains de maïs, disons la plus grande partie, s'est éclaté comme ça pour donner les pop-corns. Alors, le travail qui consiste à faire maintenant, c'est de les mettre dans un grand bol pour mettre soit du sucre ou du sel. Et comme nous, nous avons choisi le sel, donc c'est le sel qu'on va mettre dans nos pop-corns. Nos pop-corns sont dressés dans le plateau. Et là, on prend notre sel qu'on commence à faire passer. Comme ça, pas trop. pour en mettre aussi. Donc, en ce moment-là, en fait, ça dépend de la personne et de ce que vous préférez. Donc, soit vous pouvez mettre du sucre ou du sel. Cela ne dépend que de vous. Moi, j'ai mis du sel. Je peux aussi mettre du sucre comme je veux. Ça ne dépend que de moi. Donc, je vous remercie, mes amis, d'avoir suivi la vidéo. Mes amis, c'est en quelques minutes que nous avons préparé nos pop-corns. Et la recette est très simple, facile, économique. Vous achetez juste du maïs de pop-corn. Vous avez votre sel ou du sucre à la maison juste avec un peu d'huile. Je peux dire deux à trois cuillérées. Et voilà, nous avons nos pop-corns. Vous pouvez en regaler vous-même ou faire plaisir à vos enfants ou à vos amis. Quand vous recevez des gens pour l'apéritif, vous pouvez varier en mettant soit des pop-corns avec d'autres petites choses. Ou même, lorsque vous êtes en train de suivre un bon film, en couple ou en famille, vous pouvez faire des pop-corns pour vous-même à la maison. Voilà, vous en aurez beaucoup et ça vous fait plus d'économie. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me recevez. Et bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501